Musique 100 km de côte, des plages de sable fin, des villages pittoresques et leur fameuse rose trémière, l'île de Ré est une destination de vacances très prisées. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre visage de l'île, à vélo bien sûr, un territoire plus sauvage, plus secret, situé tout au nord, là où les marées s'étendent à perte de vue. Sauniers, ornithologues, photographes, sportifs, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui sont tous passionnés par ces paysages hors du temps, où flots marins et eaux douces se mélangent subtilement. Des terres amphibies, qui racontent l'histoire de ses habitants, capent sur l'île de Ré, au cœur des marées. Musique Musique Sous-titrage MFP. 25 kilomètres de long, 6 kilomètres au plus large, l'île de Ré est la quatrième plus grande île métropolitaine, derrière la Corse, Oléron et Belle-Île. Un territoire sur lequel les hommes sont venus s'installer tardivement. Car ce n'est qu'au XIIe siècle que les moines viennent ici pour développer la viticulture, mais surtout les marais salants. L'or blanc, le sel, a fait la fortune de l'île. Au XXe siècle, l'activité décline, mais depuis quelques années, de jeunes sauniers, comme Brice, ont repris le chemin des marais. Brice, je vois qu'il y a déjà quelques tas de sel. Oui, c'est le premier genre de récolte aujourd'hui. Tu as commencé à quelle heure ce matin ? Entre 7h30 et 8h, parce que l'argile était un petit peu humide. C'est encore un peu humide le matin, donc je ne peux pas marcher sans décoller la terre. Donc j'attends que le marais m'autorise à lui monter dessus pour commencer à travailler. C'est le marais qui dicte sa loi ? Ici, oui, c'est ça. C'est un jeu permanent entre ce que la nature dicte et ce que tu arrives à faire entre deux pluies. Je ne me rends pas compte. Est-ce que c'est physique ? Est-ce que je peux essayer ? Est-ce que tu essayes, oui ? Oui. On va le faire sur le bassin suivant. Ça a l'air grand quand même. Ça fait 5 mètres de long. Alors du coup, je commence comment, là ? On va faire sur le bassin suivant, parce que là, en fait, il est fait, celui-là. Ah oui, d'accord, il n'y a plus rien, en fait. D'accord. Allez, on y va. Je l'ai bien ? Donc là, il est dans le bon sens. Je me montre. Comme le fond est argileux et assez fragile, il va vraiment falloir, dans un premier temps, glisser et de faire des vagues. Et c'est ces vagues qui vont pousser les grains de sel de l'autre côté du bassin, côté lequel on se mettra, pour finir de le récolter. C'est la partie tranquille. Voilà, c'est ça. OK. Là, tu te redresses. Il faut être souple, hein ? Voilà, et tu mets une impulsion à la fin. Voilà. Souple, sauf c'est joli. Bon, après, une fois que tu en as fait 2000, tu y arrives bien, quoi. OK, Brice, on a poussé. Maintenant, on doit tirer le sel. Il va falloir que tu poses l'outil le plus loin possible. Et tu vas essayer d'aller prendre l'eau qu'il y a là-bas et puis la ramener sur le sel en restant toi au milieu. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, sans appuyer, essaye de laisser l'eau qui va venir chercher le sel. Voilà, et tu fais une vague comme ça qui arrive. C'est pas très gracieux, ma façon de poser l'outil. Non, mais personne regarde, t'inquiète pas. Je vais te laisser faire. Tu récoltes combien de kilos de sel par bassin ? Si le temps est bon, en fait, on va, tous les deux jours, je vais pouvoir récolter à peu près cette quantité-là, quoi. 40-50 kilos, là, pendant les trois mois d'été. Par bassin ? Par bassin, ouais, donc une bonne année, ça va être une tonne et puis une année, mais bon, ça peut varier énormément puisque c'est toujours le jeu de la météo qui va décider de ce qui se passe. Ces paysages, d'aspects si sauvages, sont en fait totalement façonnés par l'homme. Il a fallu du courage et beaucoup de savoir-faire pour dessiner ces bassins. Imaginez un circuit d'eau qui favorise l'évaporation afin de récolter un sel de grande qualité. Le métier de saunier, c'est un métier qui est très lié à l'environnement, à la météo, aux marées. Pour remplir ce bassin, ça va commencer aussi avec la Lune. Quand son attraction est la plus forte, c'est là qu'on va voir les grandes marées, que la mer va monter très haut au bord de la digue et pouvoir remplir ce bassin puisque pour faire arriver l'eau d'ici jusqu'à là-bas, il y a plusieurs kilomètres à parcourir. Tout ça va se faire naturellement, donc par gravité. Donc il faut qu'on perche l'eau, si tu veux, au départ pour pouvoir la faire lentement circuler jusqu'à un mètre, deux mètres plus bas. Tu penses parfois aux générations de sauniers qui se sont succédés sur ton marée ? Oui, souvent, il y avait un historien sur l'île de Ré qui avait fait un travail, qui a rassemblé ce qu'il a pu d'archives, etc. Mais les rares images anciennes qu'on a laissent fantasmer pas mal sur la manière que les anciens avaient de pratiquer ce nu. Il y a un imaginaire autour du marée qui est assez chouette. Brice n'est pas un saunier comme les autres. Car c'est aussi un artiste pour qui un marais salant peut devenir un espace de création. A sa façon, il récolte aussi des grains de poésie. Ta créativité, elle s'exprime comment ? J'ai vu qu'il y avait des bouchons avec des formes bizarres. Tu sculptes aussi parfois le sel. Il y a un cercle dans le marais. Tu peux m'expliquer comment ça se fait ? Oui, ça va se faire un peu... Souvent, ça arrive... Parfois, je me dis que c'est entre deux soleils que je peux le faire. Parce que je peux m'adonner un petit peu à tailler des morceaux de bois ou de plastique, comme on a vu, etc. Parce que sculpter un tas de sel, par définition, il va disparaître très rapidement. Tu as étudié au Beaux-Arts. C'est plutôt étonnant, ce choix de devenir saunier. Pour moi, ça s'est fait assez naturellement. La question que je me posais, c'était qu'il revenait sans cesse dans le travail, quel que soit l'outil que j'utilisais, que ce soit la photo, le dessin, après la vidéo, etc. C'était toujours autour du paysage. Et parallèlement, je travaillais déjà l'été en travail saisonnier. Pour les premières générations de sauniers qui venaient justement commencer à relancer ces marais salants avec une nouvelle énergie. Et ce travail parallèle, finalement, il répondait pas mal dans son environnement aux préoccupations que j'avais au Beaux-Arts. Et après le diplôme, c'est ce milieu-là qui m'a attiré, puisque je n'ai pas besoin d'un lieu particulier dédié à l'art. Il peut se faire un petit peu, d'une certaine manière, directement dans le paysage. Il y a le public qui passe tous les jours ici, sur l'île de Ré. Et puis après, c'est à lui d'être attentif ou pas aux éventuelles actions que je vais pouvoir avoir dans le paysage. Quand on travaille dans ces paysages, cet environnement, on est beaucoup plus sensible aux enjeux de protection de la nature. Effectivement, avec les collègues, j'ai l'impression d'être un peu des Indiens, ils étaient soucieux de ça. Et on voit que ces considérations sont de plus en plus d'actualité. Donc notre métier, à un moment qui pouvait paraître un peu exotique, gagne finalement tous les jours. Même avec la fleur de sel, etc. On se disait que ça peut être des modes, etc. Le gros sel gris, oui, ça peut être une mode. On voit que finalement, c'est quelque chose qui a son importance aujourd'hui. Je pense qu'à long terme, en tout cas moi je le souhaite, qu'il y ait une sensibilité aux préoccupations qui nous ont amenés ici. J'espère qu'elles vont s'étendre encore à d'autres métiers que ce soit dans l'agriculture ou ailleurs. A l'origine, l'île de Ré était en fait constituée de quatre îles. Ré, Ars, les Portes et l'Oua. Au fil des siècles, le dépôt naturel d'alluvions argileux a permis de relier ces îlots. Ré est donc une terre amphibie. Difficile de découvrir l'importance de ces marées, qui recouvrent plus de 20% du territoire, sauf à utiliser un moyen de locomotion adapté. Merci. Je le mets tout de suite ? Ouais. Jordan, tu sais que c'est mon baptême de paddle ? Ah, je ne savais pas. Si, c'est avec toi. D'accord. Je vais essayer d'avancer. Ben là, il n'y a pas de vagues, donc a priori ça ne devrait pas être trop compliqué. Le seul souci, c'est le vent. C'est quoi l'intérêt de faire du paddle dans les marées ? Pour le côté relaxation, détente, connexion avec la nature. Il n'y a pas d'habitation, en fait, autour, je ne sais pas si tu as fait attention, il y a juste des cabanes à huîtres. Il n'y a pas de passants, il n'y a quasiment pas de vélo ou peu de vélo, surtout sur ce parcours-là. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Jordan, quand tu es perdue au mieux de nulle part ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet environnement et dans cette pratique aussi du stand-up paddle, c'est vraiment le fait de glisser, de me laisser aller sur l'eau, d'être vraiment dans un environnement au calme et aussi parce qu'une bonne partie de la saison, je suis vraiment au contact des touristes. Je vois énormément de monde dans la journée et c'est vrai que le soir, quand tu viens ici, tu fais ta rando du soir, ça fait du bien. Jordan est originaire de Bretagne, mais c'est sur l'île de Ré que, petite fille, elle a passé tous ses étés. En 2007, elle décide de s'installer définitivement ici et d'ouvrir, 4 ans plus tard, son école de stand-up paddle. Loin des vagues océaniques, elle fait maintenant découvrir des espaces plus secrets. J'ai quand même bien galéré. Oui, j'ai vu, oui. Effectivement, c'était à cause du vent, en fait. Je t'ai retrouvée un peu plantée dans la vase et du coup, la remontée, forcément, était un peu plus compliquée pour toi par rapport au vent, toujours. Quand tu emmènes des gens ici en balade, en paddle dans les marées, dans ce cadre assez exceptionnel, est-ce que tu les inities aussi à ce que l'on voit tout autour de nous, à ces plantes spécifiques aux marées ? Oui, on appelle ça des plantes allophiles, donc à marées hautes. En fait, elles sont, surtout lors des grands coefficients de marée, 95, 100, 105, 110, elles sont complètement émergées pendant une bonne partie de la marée, pendant 6 heures. Et à marée basse, forcément, elles sont totalement découvertes et c'est pour ça qu'elles sont hyper iodées, parce qu'elles passent une bonne partie du temps sous l'eau. On a déjà la salicorne que je peux te montrer ici. Ok, ça se mange ? Ça se mange, oui. Alors là, c'est pas la période, c'est surtout août-septembre. C'est pour ça qu'elle est, en fait, habituellement, tu as sur les côtés des petites tiges. Donc là, tu n'as que la tige principale, en fait. Donc, en général, on mange vraiment plus les côtés. C'est un goût très salé. C'est très iodé, forcément. Très, très salé, un peu amer. Ça, c'est une plante qu'on mange crue, on peut la cuisiner ? Oui, oui, on la mange crue, donc on peut la mettre dans du vinaigre, à macérer quelques temps, et tu la manges comme un cornichon, en fait. Dans les restaurants, ils servent ça avec le poisson, entre autres. Donc, cuisiner aussi avec des petits aromates. C'est très bon. C'est vachement bon, oui. Oui, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, tu as en face de toi, il y en a là aussi, ici, les feuilles ovales. Petites plantes ? Oui. Ça s'appelle de l'obionne, oui. Ok. Ça se mange crue aussi, oui. Les rétés mangent toutes ces plantes, vraiment ? Plutôt la salicorne, dans les marais, ils en cultivent aussi, dans leurs propres marais. Il faut venir ici faire du paddle pour se rendre compte de l'environnement qu'on peut avoir en étant debout, la vision qu'on a sur tout ce qui nous entoure. C'est vrai que par rapport aux coefficients de marée, quand on a des marées à fort coefficient, on a une vue vraiment sur tout l'espace autour de nous. Par contre, quand on a des coefficients plus bas, là, on est un peu plus encaissé dans les canaux. Et c'est vrai que là, on a vraiment plus le côté sinueux des canaux. Donc, ça fait un petit peu labyrinthe. C'est différent. C'est deux paysages différents. Et les deux sont sympas, quoi. Dans l'abbé du Fier d'Ars, tout au nord de l'île de Ré, il existe un endroit où l'homme se met au service de la nature. Créé en 1980, la Réserve naturelle nationale de l'îlot des Niges s'étend sur plus de 200 hectares. Sa mission, entretenir et protéger ces zones humides afin de préserver une biodiversité d'une richesse insoupçonnée. Bonjour, Hervé. Bonjour, Raphaël. Ce bâtiment immense et magnifique, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est un ancien hangar à sel qui a été créé en 1914, construit 1914, et qui, pendant de très nombreuses années, a servi à stocker du sel, jusque dans les années 60, à peu près. On pouvait stocker à combien de tonnes de sel ? Alors, là-dedans, jusqu'à 2000 tonnes de sel. C'était vraiment le principal hangar à sel de l'île de Ré. Et puis, progressivement, il a été déserté. Et c'est devenu donc la Maison du Fier, qui est un musée qui présente la faune et la flore de l'île de Ré. Et du coup, les bateaux arrivaient par ici. Donc, ça, c'est le chenal du Vieux-Port, accosté ici sur le quai, et repartaient ensuite avec du sel, donc sur le continent, la Rochelle, la Rochefort. Et ensuite, le sel partait dans les pays scandinaves, pour notamment la conservation du poisson. Aujourd'hui, tous ces éléments qui témoignent du passé de l'île de Ré sont situés aux abords de la réserve naturelle de l'île-aux-des-Niges. Elle est située où, exactement, géographiquement ? Alors, la réserve est située sur la commune des Portes-en-Ré, donc tout à fait au nord de l'île, au bord du Fier d'Ars. Donc, le Fier d'Ars, c'est une grande baie qui fait à peu près 800 hectares, donc qui se remplit à chaque marée haute, qui se vide à marée basse, et qui va, pour les oiseaux notamment, être ce qu'on appelle, nous, un restaurant pour les oiseaux. Donc, des milliers d'oiseaux vont venir se nourrir à marée basse, donc de poisson, de crabe, de crustacé, de mollusque. C'est calme, c'est vraiment sublime. Je me sens assez privilégiée d'être ici ce matin. Surtout là, le matin, comme ça, s'il n'y a vraiment pas grand monde, c'est vraiment sympa. Là, on peut faire le comptage, justement, pour compter les colonies d'oiseaux. Alors là, je suis en train d'observer une colonie d'abocettes. Donc, si tu veux, j'ai un petit coup d'œil. Donc, ça, c'est ce qu'on fait chaque printemps. Et là, l'idée, c'est de connaître l'évolution des populations d'oiseaux nicheurs. Et ça, ça se fait depuis une trentaine d'années. Et ça nous permet d'avoir des informations quand même assez intéressantes. Très, très joli. Avec un long bec retroussé vers le haut, c'est ça ? Un bec incroyable. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, si tu veux noter, éventuellement. Donc, là, on est sur le bassin. Donc, chaque bassin dans la réserve est numéroté. Donc, là, c'est le bassin B1B. Donc, tu peux noter B1B. Et puis, donc, là, tu as un coup d'nicheur, deux, trois, quatre coupes d'nicheur. Donc, tu peux mettre quatre avocettes. Combien d'espèces, toi, tu as pu observer en 25 ans ? Alors, sur l'île de Ré, en tout, il y a plus de 350 espèces qui ont été observées. Ce qui est quand même pas mal. Ça fait à peu près la moitié de tous les oiseaux d'Europe. Et sur une année moyenne, on peut voir environ 200, 220 espèces. Comment ça se fait qu'il y a autant d'oiseaux ici, dans cette réserve ? Alors, là, il y a plusieurs raisons. Déjà que c'est sur une grande voie de migration. La nourriture, très abondante. Et évidemment, la réserve naturelle, qui est un endroit protégé. L'accès est interdit. Donc, les oiseaux peuvent se reproduire, se nourrir en toute quiétude, tout simplement. En même temps, il faut dire que vous voulez chouchouter un peu, ces oiseaux ? Oui. Parce que l'homme donne un petit coup de pouce à la nature. Exactement. Là, par exemple, il faut déjà savoir que les marais ont été créés par l'homme. Donc, c'est un milieu qui n'est pas totalement naturel. Et nous, on a aménagé des îlots spécialement pour recréer, disons, des milieux favorables pour que les oiseaux puissent se nicher sur ces îlots. Ici, la nature est reine. On doit se faire le plus discret possible, mais c'est bien l'homme qui gère ce milieu. Oui, tout à fait. Ici, c'est vraiment très important, la gestion hydraulique. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, voilà, avec ce bouchon, entre guillemets, donc on va pouvoir alimenter différents marais. L'eau vient du Fier-Vars. Et là, si, par exemple, j'enlève ce bouchon, hop, on voit tout de suite que l'eau va circuler, il va passer dans le marais à côté. Mais en quoi c'est important de gérer le niveau d'eau dans ces bassins ? C'est important pour faire rentrer la biodiversité au sens large. Donc des poissons, des crabes, des anguilles, des petits mollus, des crustacés. Tout ça, ça participe vraiment à la richesse de la réserve naturelle. Donc la réserve, ce n'est pas uniquement les oiseaux. Maintenant, c'est vraiment la biodiversité au sens large. Moi, je vois des petites choses qui grouillent là. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, il y a pas mal de choses. Donc là, il y a notamment ce qu'on appelle des gamarres. C'est vrai qu'ils sont des petits crustacés. Ça ressemble un petit peu à des crevettes. Et donc là, par exemple, beaucoup de poissons vont se nourrir de ça. Et les poissons vont nourrir les oiseaux, etc. Donc après, c'est la chaîne alimentaire. Mais en clair, s'il n'y a pas toutes ces petites bestioles, il ne va pas y avoir d'oiseaux en bout de chaîne. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que l'eau circule en permanence. Parce que si, par exemple, là, il n'y a pas de circulation d'eau, le marais va se fermer petit à petit. Donc, il va y avoir de la vase, ensuite de la végétation de plus en plus haute. Et le marais ne sera plus du tout attractif pour tout cet écosystème. Dis-moi, Hervé, elle te vient d'où cette passion pour les oiseaux ? Ben, vrai dire, je pense que ça remonte à la plus tendre enfance. C'est venu comme ça, petit à petit, après un voyage en Algérie, avec des cigognes partout. Et ça m'a... Voilà, c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est venu petit à petit et ça m'a plus quitté, quoi. Tu as la chance de travailler tous les jours face à ces paysages. Est-ce qu'on s'en lasse ? Non, à vrai dire, on ne s'en lasse jamais vraiment, puisque c'est changeant, c'est jamais la même chose. Quelle que soit la saison, il y a toujours de quoi s'extasier devant cette nature riche de l'île dorée. Et puis en plus, moi, le fait d'allier ma passion avec le travail, c'est vraiment formidable. Vu du ciel, les marées sont comme une mosaïque dont les couleurs changent au gré des lumières. Un paysage dont Yann ne se lasse pas et qui ne cesse de l'inspirer. Arrivé sur l'île il y a 15 ans, comme journaliste pour la presse locale, il n'est finalement jamais reparti. Aujourd'hui, Yann est photographe et auteur de nombreux ouvrages consacrés à Ré, son île adorée. Yann, est-ce que tout de suite, tu t'es dit wow, il y a beaucoup de choses à faire en photographie ? Pas tout de suite, parce que j'ai trouvé que c'était assez difficile finalement, c'est assez plat, la lumière est très dure. C'est un endroit qu'il faut découvrir, il faut se laisser apprivoiser par le paysage ici. Quand il a fallu que j'aille me balader dans des déserts un peu loin pour me rendre compte que le désert, avec un paysage assez fort, je l'avais ici. Il suffit de prendre un vélo et de venir là au milieu des marais pour avoir ce décor absolument incroyable et qui change toutes les 10 minutes. Justement, dans tes photos, ce qui m'a frappée, c'est la force de cette géométrie, des couleurs oranges, des gros plans et cette entrée dans la matière, notamment le sel. C'est une volonté de ta part ? Oui, ça c'est vraiment intéressant. En fait, la couleur orange, elle intervient l'été. C'est un petit micro-organisme qui vit dans l'eau salée et qui aime l'eau salée et qui se développe en fonction de certaines conditions de salinité. À partir d'un certain stade de l'année, d'un seul coup, l'eau des marais, elle devient vraiment orange dans les marais salants. J'aime bien aller chercher de près les cristaux de fleur de sel, les cristaux de sel, la couleur de l'argile qui est très particulière et puis la couleur de l'eau quand elle est colorée par la petite algue orange. Là, en face de nous, il y a un petit bâtiment qui ne paye pas de mine. Qu'est-ce que c'est ? C'est un moulin à marais. C'est-à-dire qu'ici, il y avait des moulins avant, mais on utilisait aussi la force de la marais pour moudre. Et donc, ce moulin à marais, par exemple, à marais haute, l'eau passe sous le bâtiment dans une arche. Sous l'arche, il y a une roue qui est entraînée et ensuite, l'eau va se stocker derrière dans un bassin tampon et donc, la roue entraîne le mécanisme pour moudre le grain. Et ensuite, à marais basse, l'eau repart, elle fait le chemin inverse et elle ressort dans le port de l'Oie. C'est un moulin à marais qui est unique sur l'île de Ré. Il y en a eu plusieurs ici, mais en tout cas, là, c'est le dernier. On continue ? Allez, on est reparti. Allez. Musique L'Océan Une impression du bout du monde d'un coucher de soleil. Finalement, c'est un peu carte postale. On revient aux basiques, mais c'est assez efficace pour une fin de journée. C'est comme un endroit qui est plutôt paisible et agréable, en effet, pour venir regarder le soleil descendre sur l'horizon. Tu n'es jamais reparti de cette île. Tu es arrivé ici il y a 15 ans et puis finalement, tu es resté. C'est un endroit unique et tant pour faire de la photographie que pour y vivre, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je me rappelle du premier hiver que j'ai passé ici il y a 15 ans. J'ai commencé à travailler ici en plein été et puis arrive l'hiver et le patron du café, où j'allais boire mon café souvent le matin, m'a posé la question en me disant « mais tu es encore là toi l'hiver ? » Quand ta tête est encore là l'hiver, ça veut dire que tu commences à faire un peu partie du lieu. C'est un endroit qui rappelle aussi que l'homme doit vivre avec son environnement en harmonie en essayant de le préserver le plus possible en le respectant. Oui, l'île de Ré c'est un endroit où 80% de la surface de l'île c'est les zones naturelles, les zones agricoles, les dunes, les plages, les forêts. Donc c'est typiquement le genre d'endroit où la nature s'exprime. C'est un lieu qui est protégé. Et puis je crois que les gens qui viennent ici y font attention et les gens qui vivent ici y font attention aussi. On dit que les rencontres font le sel de la vie. Merci Yann d'avoir partagé ces petits coins de paradis avec nous en Ile-de-Ré. Merci. Merci. Merci.